Le gigot d'agneau pomme boulangère, c'est l'hiver en famille, au coin du feu, résumé en une recette. Et la famille, la voici, les pharisons. Grégory, Sébastien, Virginie et Nathalie sont tous réunis autour de Michel, la matriarche. Ensemble, ils sont les propriétaires de cette vigie auvergnate, une demeure du XVIIe siècle sur les hauteurs de Saint-Maurice-de-Lignon, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Étienne. On s'en serait douté, il y a comme un accent. Alors l'accent stéphanois, je le revendique au effort, je l'adore. Quand il y avait Jaquet pendant la Coupe du Monde de 98, tout le monde se fichait de son accent. Moi, je disais, il faut reste nature, mais reste nature. Les pharisons, c'est une famille, mais c'est aussi une équipe, comme le club de l'AS Saint-Étienne, leur club de cœur qui n'est jamais loin des fourneaux. Grégory, le capitaine, peut faire son entrée sur le terrain. Donc pour la recette, il nous faut un beau gigot d'agneau, du beurre, du laurier, des herbes de Provence, de l'ail, de l'échalote et bien sûr, des pommes de terre. On commence par éplucher quelques pommes de terre, des binches, qui tiennent bien à la cuisson. Au fait, pourquoi qualifie-t-on ce gigot de boulangère ? Dans l'ancien temps, le boulanger, il préparait le plat et il cuisait tout le matin dans le four, dans le four du boulanger. Et ça cuisait à basse température. C'est pour ça qu'on appelle ça pomme boulangère. L'agneau va cuire sur un lit de pommes de terre. Alors la technique pour ne pas se couper les doigts, tout simplement, c'est de prendre la pomme de terre et surtout bien mettre la main à plat sur la mandoline. Quand on arrive au bout, on fait attention, on va plus doucement et voilà. Pour donner du goût à ces pommes de terre, le chef y ajoute des échalotes émincées, des lardons et des herbes de Provence, quelques noisettes de beurre et trois gousses d'ail. On mélange un peu, que ce soit bien homogène, on va dire. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier de cuisinier, c'est de donner du bonheur aux gens. C'est un métier de passion. Moi, depuis tout petit, je cuisinais avec ma maman. Depuis l'âge de 5 ans, je voulais faire cuisinier. Je faisais de la mousse au chocolat avec maman, je faisais des petits gâteaux, surtout de la pâtisserie au début. Et après, plus tard, je me suis lancé dans la cuisine. Il y a une trentaine d'années, le papa de Greg avait acquis cette belle demeure bourgeoise qui domine toute la vallée. La famille s'est répartie les rôles. Grégory en cuisine. Sébastien, son épouse et sa soeur sont en salle. Et la formule semble efficace. Ça se passe très, très bien. Bien entendu, il y a des coups de gueule, comme dans toutes les familles. Bien entendu, il y a des fois où on n'est pas d'accord. Mais il y a beaucoup de dialogues et des discussions qui font qu'on avance et qu'on s'entend bien. Le restaurant des Farisons, c'est un peu le réconfort après l'effort, car on vient d'abord dans cette région pour randonner et profiter d'un point de vue exceptionnel. Depuis peu, on a la passerelle himalayenne des Gorges du Lignon qui vient de s'installer, qui est il y a maintenant un an et demi. Et c'est vraiment un lieu de visite incontournable de Saint-Maurice et qui attire énormément de monde. 268 mètres au-dessus du Lignon du Velay. C'est la plus longue passerelle himalayenne de France. Pour peu qu'il y ait un peu de vent, ça vous fera des sensations fortes jusqu'à l'heure du déjeuner. Chez les Farisons, tout est prévu pour vous réconforter, à commencer par un bon feu de bois et des bons petits plats. Alors on mange des bonnes choses, bien sûr, du foie gras, les moris en pantoufles, qu'est-ce qu'on mange de bon, la lotte, la potée de lotte, on me l'a dit. Là, avec le gigot boulangère, c'est un plat familial, mais on se régale, quoi. Et quel gigot ? Grégory a sélectionné une belle pièce qui devrait vous faire passer l'envie de vous lever de table. Là, c'est un gigot qui pèse 2,5 kg. Donc là, il y en a facilement pour 10 personnes environ. Donc du sel et du poivre des deux côtés. Donc à l'intérieur de la viande, vous voyez, je fais un trou avec un couteau assez large pour faire rentrer ma gousse d'ail. Donc ça, on appelle ça piqué à l'ail, vous voyez. Le gigot peut prendre ses aises sur son matelas de pommes de terre. Le chef y ajoute 2 litres de fond de veau et 1,5 litre d'eau. Sur mon gigot, je mets du beurre, ce qui va aider à la coloration. Juste un petit peu d'herbe de province, également sur la viande. Pour un beau bébé comme celui-là, il faut bien compter 1h30 à 2h au four à 180 degrés, le temps que ça embaume toute la cuisine. Et alors quand ça arrive dans l'assiette, on regrette de ne pas reprendre un bon mois d'hiver en plus, rien que pour se faire encore quelques déjeuners gourmands et chaleureux comme celui-là. Comme disent les jeunes, c'est une tuerie. Ah oui, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada